bonjour à tous très ravi de vous retrouver après plus de six mois de coupure déjà le temps est passé vite c'était comme un gros trou d'air un gros comment on va appeler ça une grosse hibernation depuis le mois de mars ça y est on reprend enfin la route et part à hausser aujourd'hui premier stade si aura une dérogation en ligue 2 bon il ya eu le stade de peau mais bon enfin il les aurait de façon pas dépasser les 5000 et en profiter on va commencer déjà par le bas dans les premiers mois étant donné que en ligue 1 n'y a pas trop quoi attendre étant donné que la plupart des supporters boycott et ne seront donc pas au stade et donc on aura pas vraiment de quoi avoir bonnes petites vidéos donc alors on va faire les petites les divisions inférieures et on verra ensuite après après le 30 octobre ce que ça peut donner là derrière moi le bus est à metz actuellement et d'ici 18 heures et quelques on sera sur hausser en passant par paris d'abord je vous fais voir ça un peu en vidéo on est actuellement en transit à paris gare de bercy on repart dans une heure et demie et en direction d'osser et pour l'instant on va aller manger un petit bout enfin je vais aller bon j'ai un petit bout je vous retrouve juste après allez je suis à présent avec aurélien supporter de la ja qui va nous parler un peu de son club avant qu'on arrive au stade en même temps qu'on marche et bah voilà il va nous parler un peu de la saison un peu son ressenti vira vis-à-vis de son club aurélien parle nous un peu déjà de ton club de son histoire de votre identité je découvre un nouveau club bon ça serait toujours intéressant à savoir bah ouais bonjour à tous déjà et puis l'identité de notre club on l'identifie surtout à d'autres à divers personnages historiques comme le guirou notamment ouais donc le damel qui nous a quitté cette année qui repose en paix un très grand président ouais sinon l'intronomé bah c'est plutôt dans le passé maintenant plus qu'on a quitté la ligue 1 depuis maintenant dix ans pratiquement ouais dix ans heureusement ouais ouais et ensuite après vous êtes descendu en ligue 2 vous êtes plus remonté depuis non pourtant pourtant on a eu divers repreneurs bon récemment des dernières années on a un repreneur chinois ouais ouais j'ai entendu ça un multimillionnaire voire voire plus même qui a apporté une structure il ya beaucoup investi dans la structure professionnelle du club ouais notamment dans l'infrastructure il nous a rendu un club nous a rendu un petit peu plus professionnel ouais on était dès qu'on était parti en ligue 2 ouais là cette année il a plutôt investi dans je pense dans l'effectif l'effectif est beaucoup plus comment dire cohérent ouais et puis de toute façon ça a été dit en objectif ça a été cette année encore on nous dit bon chaque année mais cette année c'est vraiment de monter vraiment ouais on est plus crédible du moins ouais beaucoup plus crédible sur la montée ouais ça se voit dans l'effectif et puis on maintenant le groupe vous aviez perdu votre premier match mais là vous vous restez sur une victoire c'est un peu là maintenant vous allez un peu essayer de confirmer ça aujourd'hui ouais pas premier match complètement inexistants ouais pourtant eu des matchs amicaux plutôt intéressant marie que l'effectif a été pratiquement rénové pas totalement plus de la moitié du moins je pense ouais plus de la moitié ouais donc c'est un petit peu une nouvelle reconstruction de l'équipe ouais et pourtant eu des matchs amicaux très intéressants mais pour mes images qu'on a vu parce que c'est dû à part de confinement je ne saurais de dire et bon après bon c'est le confinement ça a été pareil pour tout le monde oui oui voilà ça a modifié un peu la dynamique c'est ça c'est les dynamiques des joueurs et les équipes notamment ouais parce qu'on a été plus sensibles là dessus je ne sais pas ok ben on verra bien si je vous souhaite que la dynamique soit la bonne pour cette fois ci pour finir pour finir un petit un petit prono pour ce match là contre clairement allez qui était quand même une équipe du haut tableau l'année dernière qui aurait pu prétendre à mieux si j'avais pas eu cet arrêt du championnat dis moi je vois clairement honnêtement même si mon coeur dit agir honnêtement mais vu la dynamique on a eu et le match que à château on a gagné de 1 et du travail c'est pour ça que je ne vois pas forcément là j'ai à gagner ce soir ouais malgré bah malgré mon écharpe marée les couleurs là à la pierre ouais ouais j'irai plutôt un match nul tu vois un match nul ok combien ? un tir 1-1 je vois pas non je vais se serrer trop serré ok bah on verra bien la fin du match j'espère quand même une victoire quand même ouais il espère une victoire mais en tout cas Aurélien nous pronostique 1-1 pour ce match allez moi je vous retrouve juste après au stade à tout de suite et voilà on est arrivé au stade à présent c'est parti pour le match au serre clermont featuring l'ambiance des ultras d'au serre dans la tribune de clerc allez bon match à vous et voilà on est Suzanne C'est parti ! 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 C'est parti !